ProtoTig est la première société que j'ai créée à la sortie de l'école il y a maintenant 13 ans de ça. A la suite de cette création, on a racheté une société qui s'appelle Stair. Puis plus récemment, il y a un an et demi, on a racheté deux sociétés qui s'appellent In-of-Decor qui est spécialisée dans le décor sur verre et APLV qui est une société qui emploie des personnes en situation de handicap. Ces quatre entités-là sont regroupées sous une entité holding qui s'appelle Industrilix qui a pour fonction de recentrer des industries en limousin. On conçoit et on réalise tout en interne, c'est une de nos spécificités, c'est-à-dire qu'on a un atelier d'usinage, un atelier de chaudronnerie, un atelier de câblage électrique, programmation robot, automatisme. Notre fonction principale, c'est de faire des machines robotisées pour l'industrie de manière générale. Ça peut aller de l'industrie de l'appareillage électrique, mais ça peut également aller à l'industrie verrière. J'ai commencé tout seul et puis au fur et à mesure, l'effectif s'est étoffé. Mon épouse, qui a fait la même formation que moi, a intégré la société pour s'occuper de la partie automatisme et robotique. Et puis à partir de là, on a une progression lente mais maîtrisée. Sur Prototik, on est à peu près une vingtaine de salariés. Un client vient chez nous avec un besoin et on va lui développer sa machine 100% sur mesure pour lui, avec une spécificité où aujourd'hui, on travaille avec le fabricant de robots ABB, où on intègre le robot dans nos machines. On balaye un spectre du médical à l'industrie hyper, hyper large qui nous fait nous lever tous les matins avec un grand sourire en nous disant qu'on a encore de belles choses à découvrir.